bonjour à tous c'est bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre parche 917 cage de chez its auto édition avec le pack numéro 13 un tube des numéros 49 et 50 donc itso ont décidé de changer leur emballage de moss pour réduire les déchets dont on va voir commencer on va aller à l'intérieur si c'est bien protégé ou quoi mais je trouve que c'est une bonne initiative si cette collection vous intéresse vous pouvez vous y abonner avec le lien qui est dans la description vous avez également le lien du groupe facebook de construction et on s'abonne à la chaîne avant de commencer cette vidéo on est parti pour le pack 13 ont déjà dedans tout est bien serré s'emballer pareil avec du plastique dont il n'y a pas de risque que ça c'est stint notre numéro 49 notre 51 notre numéro 52 et notre numéro 50 donc le remballage est quand même pas mal hein notre fascicule numéro 13 une nouvelle voie la porsche buster la fiche technique de la porsche buster 996 297 les pièces de notre numéro 49 avec son pas à pas pas mal de choses à faire pas mal de choses à faire les pièces de notre numéro 50 donc là par contre c'est très rapide donc là par contre c'est très rapide note 51 et note 52 qu'on verra dans une prochaine vidéo les pièce de la porsche buster les pièces de notre numéro 49 en a on a la barre ripod droite en b c'est le boîtier de feu arrière droit en c'est le réflecteur de feu arrière droit en d c'est notre feu arrière droit en e on a des rubans adhésifs il y en a 6 on a des vis des vis ap des vis bm et des vis am on reprend ce qu'on avait fait précédemment on prend notre pièce a que l'on vient mettre juste ici on tient ça avec trois vis am on assemble ensuite notre feu donc on vient mettre notre pièce d à l'intérieur de notre pièce b on met bien notre clignotant sur la droite on vient positionner notre réflecteur ensuite juste ici et on tient ça avec une vis ap on vient le mettre en place ici et on y met deux vis am on vient faire la tonde 8 de refroidissement du numéro 46 on vient la placer juste ici et on y met une vis ap en bas ici on met la deuxième juste en face voilà on revient sur notre modèle à la partie arrière gauche on vient mettre le réservoir de récupération d'huile on vient l'emboîter juste ici on fait passer notre tuyau par là et on le branche sur le petit éton qu'on a juste ici on vient positionner notre châssis par dessus on pense à bloquer notre jambe de force qui est là dans le picot une fois tout bien mis en place on va mettre des vis am un peu partout pour tenir tout ça c'est parti c'est parti on vient ensuite mettre deux vis am dans les deux bouts ici on retourne ensuite l'ensemble on met deux vis bm ici et ici ici et ici on va faire monter notre table de LED et on vient le brancher à son emplacement on va y mettre du ruban pour tenir en place on fait pareil ensuite de côté on fait pareil ensuite de côté on fait pareil ensuite de côté numéro 49 notre numéro 50 en A on a déjà notre pneumatique arrière gauche en B la barre de renfort et on a des vis IM donc le pneu on peut le ranger on n'en a pas besoin pour ce numéro là on revient sur notre châssis on va positionner notre barre de renfort donc d'ici à ici et on les tient avec deux vis IM et voilà pour le numéro 50 et ces deux numéros là et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu vous pensez à s'abonner, liker et partager n'hésitez pas sur Facebook et Instagram je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne bye bye un petit un petit un petit un petit numéro 50